Bonjour, aujourd'hui encore une petite pépite, un outil incroyable pour réparer vos photos. Quand je dis réparer les photos, je parle aussi bien de photos anciennes que des photos de votre jeunesse ou des photos un petit peu floues qui sont gâchées et qu'on a envie de récupérer. Donc cet outil est totalement gratuit et cerise sur le gâteau, il fonctionne en un clic et de plus, pas besoin de le télécharger, il est directement accessible en ligne. Alors ce tutoriel est divisé en deux parties. Première partie, je vais réparer une photo ancienne, mais alors très ancienne, qui a plus de 100 ans. Pour ce faire, je vais utiliser trois outils, deux qui ont déjà été utilisés sur cette chaîne et le nouvel outil en question. Deuxième partie du tutoriel, je vais réparer une photo d'il y a une cinquantaine d'années, une photo de jeunesse. Et pour ce faire, je vais utiliser uniquement le nouvel outil en question et vous allez voir un clic et miracle, tout va être parfait. Allez, trêve de suspense, on fonce directement sur mon écran. Nous voilà donc sur mon écran, plus précisément sur mon disque dur externe. Je vais sur Top Tutor Web, je vais dans mes rushs numéro 3 et j'ai créé deux dossiers, RENOV1, RENOV2. Donc sur le premier dossier, j'ai mis ma photo qui a effectivement plus de 100 ans, je vous montre. Donc vous voyez, la photo, elle est abîmée ici, je voudrais enlever le titre là-bas et puis regardez, elle est floue, il y a des petits pointillés. Donc on va essayer de régler ce problème et en plus de la coloriser. J'ai créé un second dossier. En fait, je crée chaque fois un dossier pour les différentes photos. C'est ma méthode de travail, vous n'êtes pas obligés de le faire. Et là, je vais également ouvrir avec aperçu et je vous montre tout de suite la photo. Donc c'est une photo qui a une cinquantaine d'années et regardez, les visages sont flous. Enfin, la photo est floue et en plus, elle est assez sombre. Donc on va également rectifier ça et tout ça va être rectifié en un seul clic. Vous allez voir, c'est fabuleux. Alors pour la photo la plus ancienne, je travaille avec trois outils différents qui sont totalement gratuits. Je commence par Photopie. Ceux qui ne connaissent pas encore ce logiciel de retouche d'image totalement gratuit, puis le lien s'affiche ici en haut de l'écran. Mais vous pouvez suivre ce tuto, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Je clique donc sur Ouvrir depuis l'ordinateur pour aller chercher la photo qui m'intéresse. Je vais donc sur mon disque dur externe. Je vais sur TopTutoWeb. Je vais dans mes rushs et je vais sur mon premier fichier RENOV1 pour aller chercher la photo Charleroi Place Buisset. Je clique sur Ouvrir. La photo est installée. Alors, ce que je voudrais faire ici dans un premier temps, c'est aller déjà recadrer la photo pour enlever les bords blancs. Donc je sélectionne l'outil de recadrage et je descends légèrement. Voilà, ici. Vous voyez, il suffit simplement de glisser là où il y a les petits carrés, les repères, et vous allez recadrer votre photo. Une fois qu'elle est recadrée, vous sélectionnez Supprimer les pixels recadrés et cliquez sur le petit V. Voilà, la photo est recadrée. Vous pouvez la laisser telle qu'elle. Moi, je n'aime pas trop le côté sépia. Je veux plutôt aller ici. Donc je reviens ici sur cet outil. Je vais dans Images, Réglages. Et regardez ici, je vais mettre la photo en noir et blanc. Je clique sur OK. Je peux également aller dans Réglages, donc Images, Tonalité automatique. Et là, ça me semble suffisant. Je pourrais améliorer par la suite. Il n'y a aucun problème. Fini avec cet outil. Je clique sur Fichier. Exporter en tant que PNG. Je choisis le PNG plutôt que le JPEG. Le PNG est un peu plus lourd, mais de meilleure qualité. Charleroi Bouisset. Et je vais l'enregistrer. Et je vais l'enregistrer toujours dans le même dossier. Disque dur externe. Top tuto web. Dans mes rushs. Rénov' numéro 1. Et je clique sur Enregistrer. Je peux fermer. Je n'en ai plus besoin. Et maintenant, je vais passer au deuxième outil. Donc j'ai déjà fait un tutoriel. Même chose. Le lien s'affiche ici en haut de l'écran. Mais je vous mettrai également les liens dans la description sous la vidéo. Je clique donc sur Teeny Wow. Je vais dans Images. Et je vais sélectionner Remove Watermark. Ça va me permettre d'enlever les petites tâches que j'ai repérées. Et d'effacer le titre que je ne veux pas. Je vais donc chercher ma photo. Elle est ici. C'est bien Charleroi Bouisset en PNG. Je clique sur Ouvrir. Je peux zoomer pour avoir l'image un peu plus grande. Voir ce que je fais. Je vais récupérer maintenant l'outil brosse. Je peux choisir la taille de ma brosse. Là elle est un peu grande. Je voudrais enlever le point qui est ici. Alors je vais réduire encore la taille de la brosse. Voilà, c'est suffisant. Et je sélectionne ce petit point que je veux supprimer. Maintenant je vais supprimer carrément toute cette partie-là. Et gratter un petit peu. Il y a des tâches ici. Donc je vais agrandir la brosse. Ou encore un petit peu. Voilà, à 30. Donc je sélectionne tout ça. Et je vais aller parce qu'il y a des tâches un peu partout. Je vais éviter de toucher le fil. Allez, je vais sélectionner toute cette partie-là. Pour enlever un maximum de tâches. Ceci étant fait. Donc j'ai sélectionné toute cette partie-là. J'ai également sélectionné la petite tâche ici. Il n'y en a plus trop là. Je clique sur Remove. Voilà, vous voyez, ça a bien été enlevé. La tâche a disparu ici. Tout ciel a été éclairé. Le titre a disparu. C'est beaucoup mieux. Maintenant je peux télécharger le résultat. Il va le placer automatiquement dans mon dossier. Win of One. Donc maintenant il s'appelle Teeny Woe. Charleroi Bouissec. Des tas de chiffres. Déjà je vais virer le Teeny Woe. Je peux laisser les chiffres. Comme ça je vais retrouver plus facilement la photo. Pour l'étape suivante. Je clique enregistrer. Je peux revenir à Teeny Woe. Je n'ai plus besoin de ça. Et maintenant on va passer au troisième outil. Au nouvel outil. A cet outil magique. Il est vraiment incroyable. Je clique ici. Et l'outil s'appelle Photobooth. Alors je vous mettrai le lien directement en bas dans la description. Si vous arrivez directement sur la page d'accueil Photobooth. Vous voyez c'est en anglais. Il propose pas mal de choses. L'US Passport. C'est en fait pour adapter des photos à des formats. Différents formats de passeport. ID, Good Driver. Donc pour les permis de conduire. Et quand vous continuez. Voilà. Vous allez arriver ici. Sur un outil qui s'appelle Photo Restoration. Vous cliquez dessus. Et vous arrivez sur cette page. Donc dans la description. Je vous mettrai le lien. Qui vous permettra d'arriver directement à cette page. Alors c'est très simple. Vous allez voir c'est inouï. C'est fantastique. Vraiment une petite pépite. Je clique donc sur télécharger une photo. Je vais aller chercher la dernière photo. Donc cette photo qui a déjà été mise en noir et blanc. Dont j'ai enlevé les tâches. Et je clique sur ouvrir. Et maintenant il va me traiter la photo. Alors il me dit correction de la couleur. Des dommages. De la luminosité. Oh. Il améliore. Mais bon tout ce qui est des petits dommages. Des rayures. Pas spécialement. Voilà. C'est déjà terminé. Maintenant on clique sur download. Alors il gare mon nom. Et à la fin il a mis restore. C'est très bien. Je clique sur enregistrer. Alors je vous montre tout de suite le résultat. Ouvrir. Et regardez. Regardez quand même cette différence de photo incroyable. Alors je vais peut-être réduire un peu la taille ici. Je vais retourner dans mes dossiers. Et aller chercher la photo d'origine. Je vais également réduire la taille. Je vais les mettre plus ou moins côte à côte. Et comme ça vous voyez de toute façon la différence est phénoménale. D'ailleurs je vous le fais apparaître directement sur l'écran ici. Comme ça vous l'avez en plein écran. Vous voyez la différence est quand même incroyable. Alors petite touche finale quand même que je rajoute également à ces photos anciennes. Je reviens sur Teeny Wow. Parce que je trouve que c'est un outil qui est magnifique. Je vais donc dans images. Et au niveau de images j'ai coloris photo. Et il va me coloriser la photo. Vous allez voir c'est magnifique. C'est vraiment la petite touche finale. Vous n'êtes pas obligé. Donc je vais sur ma photo ici qui a été finalisée avec le dernier outil. Je clique sur ouvrir. Cette fois-ci le captcha s'est affiché. Donc je clique sur vérifier que vous êtes un humain. Et le processus se met tout de suite en route. L'image est prête. Je la télécharge. Je regarde ce que ça donne. Et voilà ma photo finale. Regardez-moi ça. C'est quand même incroyable le travail que ça permet. Et c'est vraiment quelques clics. Ça va très vite. Une fois que vous connaissez ces petits logiciels en ligne. que vous savez où cliquer. Ça va extrêmement vite. Une ou deux minutes. Et votre photo est complètement restaurée. On passe maintenant à la deuxième partie. Je ferme tout ça. On passe à la deuxième partie de ce tutoriel. Je vais donc dans Renov 2. Je vais prendre la photo. Et vous allez voir ici. Je vais l'ouvrir directement avec Aperçu. Que vous voyez condamnablement. Donc je vous l'ai dit. La photo est floue. Mais ici je n'ai rien à recadrer. Je n'ai pas de pixels, de choses à retirer. Peut-être le petit point bleu. Mais ce n'est pas tellement important. Donc je laisse la photo telle qu'elle. Je n'ai pas besoin de passer par les étapes intermédiaires. Je peux aller directement sur l'outil qui va réparer cette photo. Donc je ferme l'Aperçu. Je vais donc sur cet outil, ce nouvel outil. Je reviens en arrière. Et je vais cette fois-ci cliquer sur Upload photo. Je ne suis pas sur le dossier numéro 1. Je dois revenir sur le dossier numéro 2. Voilà. École primaire. Je clique sur Ouvrir. Je peux maintenant télécharger. Je vais donc le mettre dans mon dossier numéro 2. École primaire restore. Et je clique sur Enregistrer. Et regardez, le flou a totalement disparu. Et effectivement, je vais cliquer sur le petit plus ici. On va agrandir. Et regardez la netteté au niveau de l'image. C'est vraiment incroyable. Donc un seul clic et la photo a été restaurée. Je vous montre ça directement sur mon ordinateur. Vous allez voir avant, après. Et ce que je pourrais faire vraiment pour ceux qui veulent fignoler. Regardez, je reviens sur Photopi. Ouvrir depuis l'ordinateur. École primaire restaurée. Ouvrir. Et je peux, à ce moment-là, peut-être agrandir un petit peu. Et je peux aller dans Images, Réglages. Alors, il y a beaucoup de gens qui choisissent Luminosité et Contraste. Moi, personnellement, je préfère l'outil Niveau. Je clique sur Niveau. Voilà, il est ici, à droite. Et donc, on peut régler. Et là, ça va vers le sombre. Regardez, le carré noir ici, ça va assombrir. Moi, ce que je vais faire, c'est prendre le carré blanc ici. Commencer à éclaircir un peu la photo. Voilà. Maintenant, je vais sur le carré du milieu. Et je vais également aller sur la gauche pour éclaircir. Voilà. Et peut-être une petite touche ici sur le carré noir, légèrement à droite. OK. Super. Et je clique sur OK. C'en est fini pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et d'ici là, je vous dis bye bye.